Comprendre les crypto-monnaies en quelques minutes seulement, c'est ce que je vais vous expliquer très rapidement dans cette vidéo. Mais avant ça, si vous souhaitez savoir comment investir justement dans les crypto-monnaies pour faire fructifier votre argent, j'ai une vidéo formation à vous offrir. Vous allez simplement à cliquer sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, sous cette vidéo, pour y accéder. Donc c'est parti pour savoir comment comprendre les crypto-monnaies. Déjà, pour savoir ceci, il faut comprendre concrètement pourquoi elles ont été créées. Parce que leur base de création vient d'un besoin de la population. Donc là, il faut se reprojeter en arrière vers 2006-2008. Il y a eu une crise financière qu'on a appelée la crise des subprimes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à ce moment-là, on disait « on est en crise ». Et pourquoi elle a été créée ? Eh bien, tout simplement, c'est surtout en Amérique. Eh bien, les banques américaines prêtaient, faisaient des emprunts à des personnes qui ne pouvaient pas, au final, rembourser leur emprunt. Du coup, eh bien, les banques se sont retrouvées là avec un manque d'argent, ce qui a fragilisé les banques, ce qui a fait un crash boursier. Donc, tous les addis boursiers se sont crashés. Du coup, les gens ont eu peur qu'ils ne puissent plus retrouver leur argent. Donc, ils ont vendu aussi leurs actions. Ils sont tous retournés vers les banques pour retirer aussi leurs euros qui sont en banque. C'est ce qu'on appelle un bank run. Et du coup, ça a fait une faillite d'énormément de banques. Et en plus, certaines personnes n'ont du coup pas pu retirer leur argent. Du coup, les gens se sont dit « mais attends, mais les banques ne possèdent même pas notre argent ». Au final, laisser son argent dans les banques, c'est hyper risqué. Voilà pourquoi, eh bien, il y a une personne qui s'est dit « mais en fait, on ne peut pas faire confiance aux banques ». Et c'est pour ça, à ce moment-là, cette personne s'appelle Satoshi Nakamoto. Donc, on ne sait pas si c'est un Américain, un Chinois, si c'est un groupe de personnes, une femme ou un homme ou une personne seulement. Mais du coup, ce pseudonyme, cette personne, cet individu a créé le Bitcoin à ce moment-là. Et la première transaction a eu lieu en 2009, juste du coup après la crise des subprimes pour justement se défaire des banques. Et ne plus avoir besoin de faire confiance en un tiers pour, eh bien, mettre son argent dans un lieu sûr. Et là, du coup, il faut comprendre qu'il y a cinq points qui caractérisent bien le Bitcoin et les crypto-monnaies pour bien les comprendre. Le premier, c'est que c'est un actif qui est uniquement utilisable sur Internet. On ne va pas pouvoir transférer des crypto-monnaies comme ça en physique. C'est forcément sur Internet comme un mail, quand je vous transfère un mail. Vous n'allez pas avoir votre mail comme ça physiquement. Ensuite, point 2, c'est que c'est décentralisé. Vous voyez, les crypto-monnaies, on va prendre le Bitcoin, ce n'est pas lié à une banque. Ce n'est pas lié à une entreprise. Ce n'est pas lié à un État. Ce n'est pas lié non plus à une personne parce qu'on ne connaît même pas son créateur. Donc, c'est pour ça que c'est pour dire que c'est décentralisé. Ça appartient à personne ou à tout le monde. Point 3, le Bitcoin en particulier est limité. On ne peut pas en créer comme ça autant qu'on veut, comme les euros ou les États en impriment des millions ou des milliards chaque jour. Le Bitcoin, ce n'est pas possible. En fait, il y a un code qui a été créé, qui est infalsifiable. Il y aura 21 millions de Bitcoins créés en 2140. Voilà, on ne peut pas en créer d'autres des Bitcoins, d'accord ? C'est comme ça, c'est dans le code, on ne peut pas en créer d'autres. Point 4, les transactions sont notées de façon très précise dans un carnet disponible à tous. C'est ce qu'on appelle la blockchain. Par exemple, je vous envoie un Bitcoin. Il y aura marqué, Jonathan, Novak envoie un Bitcoin à telle personne, tel jour, à telle heure, sur telle adresse de Bitcoin, d'accord ? Donc, tout est écrit dans un sorte de livre ouvert, disponible à tous. C'est ce qu'on appelle la blockchain. Et ça aussi, c'est infalsifiable. On ne peut pas le bouger. Et ensuite, point 5, il n'y a pas de cours légal. Comme l'euro et le dollar, par exemple, c'est un dollar, un euro. Voilà, ça reste cette valeur faciale. Quand vous avez un euro, il y a écrit un 1 dessus, ça vaut un euro. C'est un cours légal. Par contre, le Bitcoin, il n'y a pas de cours légal comme ça. Son prix est dû à l'offre et à la demande. Plus il y a de demandes, plus son prix augmente. Parce que l'offre, elle, comme je vous l'ai dit, elle est fixe. On ne peut pas en créer d'autres. Elle est fixe. Par contre, la demande, elle augmente d'année en année. Du coup, comme l'offre est identique et la demande augmente, son prix augmente. Et vous allez me dire, Jonathan, mais qu'est-ce qui fait son prix aujourd'hui alors ? Le Bitcoin, qu'est-ce qui fait son prix ? Eh bien, c'est tout simplement l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Vous savez, il y a un carnet de gens qui veulent vendre des Bitcoins. Et il y a un carnet de gens qui veulent acheter des Bitcoins. Et le milieu entre ces gens-là, eh bien, ça fait le prix du Bitcoin aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est l'offre et la demande. Voilà, donc c'est ce qui fait son prix aujourd'hui. Donc, pourquoi il vaut ce prix aujourd'hui ? Eh bien, c'est tout simplement parce que les gens sont prêts à l'acheter à ce prix-là. Et d'autres gens sont prêts à le vendre à ce prix-là. Ensuite, il y a trois types de crypto-monnaies, trois branches de crypto-monnaies. La branche 1, eh bien, c'est ce que je vais appeler les crypto-monnaies ou les crypto-actifs, comme vous voulez, qui est le Bitcoin, le Litecoin. Et leur but, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'échanger de la valeur. Par exemple, je vous échange un Bitcoin contre, je ne sais pas, votre voiture. Voilà, on a fait un échange de valeur. Ça, c'est le projet du Bitcoin, du Litecoin, de cette crypto-monnaie. Par contre, les crypto-monnaies, comme le Bitcoin ou le Litecoin, ne sont pas reconnues comme des monnaies. Nos États, aujourd'hui, à ce jour où je tourne cette vidéo, ne reconnaît pas le Bitcoin ou le Litecoin ou d'autres crypto-monnaies qui ont comme projet d'échanger de la valeur comme des monnaies. Ils sont pris plus comme des actifs. Vous voyez, vous devez prendre le Bitcoin et le Litecoin comme l'or et l'argent. D'accord ? Donc, on échange, si je vous donne un lingot d'or, eh bien, vous me donnez une belle voiture. Eh bien, là, c'est pareil. Vous devez prendre le Bitcoin et le Litecoin comme l'or et l'argent. Ensuite, la deuxième branche, eh bien, c'est les crypto-start-up. Ça, c'est moi qui l'ai inventé, ce mot. J'appelle ça les crypto-start-up pour vous expliquer ça de façon concrète. Et là, par exemple, il y a Binance Coin ou Chainlink qui, leur projet, ce n'est pas d'échanger de la valeur comme ça. C'est plutôt des start-up, des entreprises qui utilisent la blockchain pour se développer et leur crypto-start-up pour utiliser, pour mettre en application leur projet, leur idée de start-up. Donc là, dans ce cas-là, vous devez prendre ces crypto-start-up comme des actions. Vous investissez, par exemple, dans Amazon parce que vous croyez en cette entreprise et du coup, cette action Amazon va prendre la valeur à l'avenir puisque vous avez investi dans cette entreprise qui, selon vous, a un avenir. Eh bien, là, c'est pareil pour les crypto-monnaies. C'est des start-up, des entreprises qui ont un projet mais qui utilisent la blockchain contrairement à Amazon. Donc, on a vu les crypto-monnaies comme le Bitcoin qui est plus comme l'or et l'argent. Les crypto-start-up comme Chainlink ou Binance Coin qui sont plus comme des actions et vous investissez dans un projet d'avenir. Et il y a aussi, troisième branche, les stable coins. Donc, en français, ça veut dire les crypto-monnaies stables, les pièces stables. Et là, vous devez prendre ça plutôt comme des devises. Par exemple, il y a la crypto-monnaie stable, la stable coin USDT ou TUSD qui sont backées, en fait, ou le Libra coin, la crypto-monnaie de Facebook qui sont backées à des devises. Donc, une stable coin est backée à d'autres devises. Donc là, c'est des crypto-monnaies qui peuvent avoir un bel avenir puisque du coup, ça va potentiellement remplacer nos devises à l'avenir. Et là, souvent, les gens, ils me disent « Ouais, mais ça sert à quoi j'en attends concrètement les crypto-monnaies ? » Eh bien, les crypto-monnaies comme le Bitcoin, en fait, c'est un système de paiement électronique peer-to-peer. Peer-to-peer, c'est-à-dire entre particuliers. Si je vous envoie un Bitcoin aujourd'hui, il n'y a personne qui est entre vous et moi. Je vous envoie un Bitcoin directement. C'est comme une adresse e-mail. Je vous envoie sur votre adresse e-mail un Bitcoin. D'accord ? Et donc, ça, c'est beaucoup mieux que le virement CEPA qu'on peut connaître aujourd'hui puisque c'est sécurisé. On ne peut pas pirater la blockchain du Bitcoin. C'est rapide. Vous allez recevoir la pouf dans quelques minutes, voire quelques heures, si vraiment la blockchain est encombrée. Alors que le virement CEPA, ça peut prendre plusieurs jours. Il y a peu de frais. Enfin, plus ça va aller, moins il y aura de frais avec le Bitcoin. Ou si ce n'est pas le Bitcoin, ce sera d'autres crypto-monnaies où il y aura peu de frais. Et on ne peut pas mentir. Quand vous avez un Bitcoin sur votre compte, eh bien, vous avez un Bitcoin. Par contre, quand j'ai 1000 euros sur mon compte bancaire, il n'y a pas vraiment 1000 euros en billet derrière. C'est juste un chiffre comme ça écrit. Donc, les banques, elles mentent. Donc, pour moi, c'est ça, en fait. À quoi ça sert les crypto-monnaies ? Vous pouvez, avec les crypto-monnaies start-up, investir dans des projets d'avenir. Mais les crypto-monnaies, comme l'or et l'argent, eh bien, c'est plus pour moi l'avenir. C'est-à-dire que, selon moi, ma conviction, c'est que les banques ont fait leur temps. Et dans quelques années, peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 5 ans, je ne sais pas. Mais dans quelques années, eh bien, il y aura une fin des banques. Les banques, ça ne peut pas durer comme ça de toute façon éternellement. Les euros non plus. Et il va falloir un remplaçant. Et ces remplaçants, on ne sait pas quelle crypto-monnaie ça sera. Mais ça sera des crypto-monnaies. Peut-être des stable coins. Peut-être des crypto-monnaies autres. Mais il y aura un remplaçant. Donc, pour moi, les crypto-monnaies, c'est un pari sur l'avenir. Et c'est ma conviction que ça va remplacer les banques. Et comme Internet a révolutionné le monde de l'information, eh bien, pour moi, les crypto-monnaies vont révolutionner le monde de la finance. Donc, ça paraît quand même un peu fou comme ça, là, au moment où je tourne cette vidéo. Mais pour moi, c'est vraiment l'avenir à long terme. D'accord ? Donc, si vous souhaitez que je vous aide à investir dans ces projets d'avenir et que vous aussi, vous avez cette conviction, eh bien, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo et je vous aiderai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501